J'aurai la réponse à sa musique. Enfait, enfait, enfait. Mais, je voudrais d'abord vous présenter Caroline. Vous l'appellerez désormais Caroline, maître Caroline Valarin, puisqu'elle est avocate. Son vapeur est avocate, bâtonnier, donc bon sang ne saurait mentir. C'est une avocate pénaliste, ça peut toujours servir. Je vais lui passer un petit peu la parole, parce qu'elle est de lisse. Je vais lui passer la parole pour qu'elle se présente elle-même, d'ailleurs. Tu as ici le noyau dur de nos amis. Bonjour à tous, je ne sais pas si je m'envoie bien. Bonjour à tous, je suis ravie de faire partie de cette campagne, d'être avec mon binôme préféré, Jean-Pierre, qui m'a très bien accueillie, et vous tous d'ailleurs, vous m'avez vraiment bien bien accueillie à chaque fois que j'ai pu vous rencontrer. C'est très agréable. Moi, c'est ma première campagne, donc je sais que pour vous tous, ce n'est pas la première, je sais que vous êtes très mobilisés. J'apprends chaque jour un peu plus de chef de vous. Je suis très, très heureuse de faire cette première campagne à vos côtés, en espérant que je ne sois pas le canard boiteux des élections, parce que je sais que Serge veut absolument qu'on gagne cette élection. Donc, je ne vais pas être tellement mobilisés pour lui. Je connais tout, donc il remporte encore cette élection. Donc, nous voilà partis, les élections ont lieu le 22 et le 29 mars, comme vous le savez. Ici, c'est assez classique, il y a Pierre-Dieu d'un côté, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a le FN, des inconnus, mais il leur suffit de mettre le mot Front National, les livres en dévoire, sans dire, c'est à faire campagne. C'est comme ça depuis de très longues années, ça continue. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Dubouin, qui s'est pointé. Alors Dubouin, c'est celui qui a perdu le Conseil Général en Europe, parce qu'il était en raison, on voit voler la carte du Conseil Général, et il a pris 18 mois de licence, on en a fait combien, 8 ou 10, il est ressorti, puis d'un seul coup, il y a quelques mois, il s'est décidé à venir entre candidats à Cambayson, lui qui n'a jamais foutu les pieds à une élection à Cambayson, qui était candidat, qui était élu de Mancy, là il est à Cambayson, et il s'est dit, en plus, je serai président du Conseil Général. Alors, avec Serge, nous avons vu tous les candidats, tous nos amis candidats, UMP, UDI, au Conseil Général, il n'y en a strictement pas un qui veut voter pour, bien entendu, ce soit au prix de justice. La parenthèse Dubouin, il faut savoir que, donc Dubouin se présente totalement l'incidence, le père, le fils est, donc aujourd'hui, après ma succession, après l'intermède de la haie, il va trouver que l'UDI apporte son soutien en quai à Jean-Pierre et Caroline, pour cette élection cantonale qui va être difficile, et que l'on espère qu'il nous fera regagner le département. Bravo ! Le Conseil Général a été, depuis 10 ans ou plus, 12 ans, reçu par les sociétés, et nous représenter, comme Conseil Général, Donal, Jus, Thériault et Tassilva. Les gens qui visent leur papier, évidemment, ils disent, c'est refaire ça. Il faut leur dire, mais Tassilva, ils n'ont jamais rien fait. Pour la ville, pour le canton, on n'est jamais vu, ils n'ont jamais contribué par ce sport, ils n'ont jamais été à rien, ils n'ont fait, ils n'ont fait du cinéma. Donc, ça ne sert à rien, ils n'ont pas été à faux, ils n'ont pas été à faux, ils n'ont pas été à faux, ils n'ont pas été à rien. On va vous raconter, ils vont faire des tas de bouts qui ont fait du cinéma. C'est faux, ils existent ici, ils n'ont jamais rien fait. Le cas du bois est un peu compliqué, parce que lui sait faire, c'est comme vrai. Il sait très bien faire. Et il a investi, comme elle est sonne, en racontant n'importe quoi. Alors, il va voir, dès que les parents d'élèves leur disent qu'on va réserver l'école, il va voir les services sportifs, qu'il va dire maintenant, et il va leur dire qu'on va vous donner des équipes en sport, des équipes en tout la ville, on va vous construire des collègues, des équipes en tout la ville, etc. Il va voir les jeunes, ils disent qu'on va vous donner du travail, on va vous donner des vacances, on va aux forêts, etc. Et il ne sait même pas quel est le butuaire du Conseil Général de Porton, car il est catastrophique. Il n'y a plus un sou, ils sont en tête, et non plus l'argent à dépenser. Il ne faut qu'ils fassent des économies, il n'y a pas eux qui vont en faire.